Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre série de webinaire consacré à la dyslexie. J'espère que vous m'entendez bien. Cette semaine a été organisée dans le cadre de la résidence d'auteurs associés de Sophie Loubière à la Bibliothèque Stanislas, résidence soutenue par la DRAC et la région Grand Est. Aujourd'hui, nous allons parler collection et services adaptés en bibliothèque avec Émilie Brasseur, Stéphanie Renaud et Marie-Odile Fiorletta. Avant de commencer, je voudrais vous présenter une petite vidéo introductive de Sophie Loubière, notre auteure en résidence. La vidéo et le son est assez faible, donc je vous demanderai de tendre l'oreille pour pouvoir écouter ce qu'elle a à nous dire. Vertige d'écriture. Voilà le titre que j'ai souhaité donner à ma résidence d'auteur à Nancy. Un titre un peu particulier qui évoque le vertige à la fois de l'écrivain face à sa feuille blanche lorsqu'il a décidé d'entamer l'écriture d'un roman. C'est aussi le vertige plutôt délicieux de l'inspiration, le vertige des émotions, le vertige aussi de toutes ces senteurs, toutes ces saveurs, tous ces décors, toutes ces images qui sont celles de ma Lorraine natale. Et puis le vertige un peu moins agréable est celui de l'enfant, de la petite fille que je fus à Nancy, au Dulievre, dans une classe de Moselly, de l'école Moselly, face à ma maîtresse Madame Schreiner, qui me rendait systématiquement m'addictée avec un zéro, et qualifiait mon orthographe de fantaisie. Et je crois qu'elle avait raison, oui. J'ai toujours été un peu dans la fantaisie. Je vous souhaite un excellent webinaire, que ces quatre ateliers autour de la dyslexie, qui ont été voulus à la fois par une démarche de ma part, et puis surtout un enthousiasme de toute l'équipe de la bibliothèque municipale de Nancy. Je souhaite que donc que vous retiriez beaucoup de ces ateliers, et je vous donne évidemment rendez-vous jeudi à 14h, en compagnie de l'orthophoniste Vincent Midolo, pour vous témoigner de mon parcours particulier de romancière et de petite fille dyslexique. Pour terminer, je dirais qu'un dix, c'est forcément un dix de d'air, comme au jeu de la belote, c'est-à-dire que c'est lui qui va remporter le pli final, avec les dix points supplémentaires. Un dix, c'est pas le dix de d'air, c'est-à-dire le dernier de la classe. Bon webinaire à vous. Donc voilà une petite, une courte présentation de Sophie. Avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais vous indiquer que le webinaire va s'articuler en deux parties. Donc une première partie de présentation, qui va durer entre 40 et 45 minutes, et un temps qui sera réservé ensuite aux questions que vous pourrez poser tout au long du webinaire sur l'interface qui s'appelle Q&R, pour questions et réponses, vous avez en bas de votre écran. Le fil de discussion que vous avez aussi à disposition, j'aimerais qu'on le laisse, si vous êtes d'accord, pour le partage de liens et d'informations utiles qu'on pourrait aussi être amené à vous partager. Voilà. Donc vous êtes très nombreux, on est très heureux. Vous venez aussi de très loin pour certains, donc c'est assez chouette, c'est ce qui est permis par le format webinaire. Donc on va essayer de gérer au mieux toutes les questions en respectant le temps qu'on s'est fixé, c'est-à-dire une heure. Si jamais votre question n'est pas prise en compte, n'hésitez pas à la reposer. Et voilà, je laisse la parole maintenant à Émilie. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Émilie Brasseur et je suis chargée de médiation auprès des publics spécifiques. Je travaille au sein des bibliothèques de Nancy. Donc les bibliothèques de Nancy, c'est quatre structures. La bibliothèque patrimoniale Stanislas, la médiathèque manufacture et deux bibliothèques de quartier, Saint-Pierre et Audulier. Aujourd'hui, ma présentation concernera la Dix-Sexy et bibliothèque, collection et services adaptés. Ma présentation se fera en fait en trois parties. La première, histoire de comprendre les dix. La seconde, espace et collection. Et enfin, partenariat et médiation. Alors, histoire de comprendre les dix. Qu'est-ce que la dyslexie ? La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture. Il s'agit également d'un trouble persistant de l'acquisition du langage écrit caractérisé par de grandes difficultés dans l'acquisition des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l'écrit. Lecture, écriture, orthographe. Cette définition, je l'ai reprise sur le site de l'OMS. Selon l'OMS, on compte environ entre 8 et 12 % de la population mondiale touchée par la dyslexie. Souvent, une personne dyslexique connaît malheureusement d'autres troubles. Il y a différentes catégories. Je vous les ai donc mis là sur cette page. Donc, entre autres, il y a la dysorthographie qui est assez connue, qui est un trouble de l'acquisition et l'assimilation de l'orthographe. Dyscalculie, trouble des apprentissages numériques, etc. Les dyslexiques ont des caractéristiques communes. Par exemple, la lenteur pour la lecture. Ils prennent beaucoup de temps à lire. Souvent, une personne dyslexique a besoin de relire deux à trois fois un même passage. Aussi, une des caractéristiques communes, c'est de lire un mot, mais pas forcément en saisir le bon sens. Et avec des troubles un petit peu différents. Il peut y avoir les fameux troubles de l'orthographe, des troubles d'apprentissage numérique par rapport aux maths, les calculs. Un trouble assez courant aussi, c'est travailler dans une contrainte de temps. Il est difficile pour une personne qui souffre de dyschronie, par exemple, de finir un travail dans un temps vraiment donné. C'est assez important même de souligner que souvent, des troubles se rejoignent. Il est important aussi de noter qu'il n'y a aucun rapport entre le fait d'avoir un trouble neurologique comme la dyslexie et le niveau intellectuel d'une personne. Très souvent, ces personnes vont pallier leurs difficultés en faisant de ce problème en fait un atout. Et c'est ainsi que des personnes vont développer des conséquences dans des domaines très spécifiques, comme les mathématiques, la physique, les arts. Donc, comme vous avez pu l'entendre juste avant, Sophie Lubière est dyslexique. Des personnes assez connues comme Agatha Christie l'était, Picasso, Albert Einstein, par exemple, Steve Jobs aussi. Donc, voilà, c'est quand même important vraiment que la dyslexie touche tout le monde. Il n'y a pas vraiment de problème au niveau de l'intellect ni de catégorie sociale. Ça peut toucher n'importe qui. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces personnes-là, surtout dans le cas, nous, des bibliothèques, dans nos espaces et nos collections ? Il est important un petit peu qu'on vous parle de nos espaces et collections pour la simple et bonne raison, c'est qu'une personne dyslexique est, si je puis me permettre, en rupture quand même avec la lecture et l'écriture. Donc, comment faire pour qu'elles puissent venir à la médiathèque et qu'elles se sentent en fait à l'aise, qu'elles reprennent confiance en elles et qu'elles reprennent goût à la lecture ? Alors, nous, nous avons aménagé un espace qui s'intitule espace médiaccessible. Cet espace a été réfléchi à la fin des années 2000, suite à la loi de 2005 qui concerne les droits et les chances, en fait, sur les personnes en situation de handicap. Un groupe s'est constitué, un petit groupe de travail, afin de réfléchir à l'amélioration de l'accueil des personnes en situation de handicap au sein de nos structures. Il faut savoir que nos collections étaient un petit peu disséminées un petit peu partout, que ce soit dans l'espace adulte, l'espace jeunesse. Et donc, ce groupe de travail a réfléchi, a amélioré et donc a décidé de regrouper ces documents. Donc, cet espace a vraiment ouvert ses portes, si je puis dire, en 2012. Donc, l'espace médiaccessible est à l'entrée de l'espace adulte, juste en face, la banque d'accueil. Vous pouvez voir sur la photo un petit tableau avec les sigles, donc concernant les handicaps, ainsi qu'en dessous, on ne voit pas très bien, mais c'est une petite oreille, ça indique qu'il y a une boucle magnétique présente au sein de la médiathèque. Et donc, une personne en situation de handicap auditif peut avoir une boucle magnétique pour pouvoir communiquer plus facilement. Dans cet espace, on va y retrouver diverses collections. les livres en grand caractère, les livres audio, des documents sur le handicap. Alors, quand je parle de documents sur le handicap, c'est tous documents qui vont traiter de tout type de documents. Donc, on va parler des 10, on va parler du trouble autistique, on va parler de la malvoyance, on va parler du handicap moteur, etc. Et c'est aussi là qu'on a mis les témoignages. C'est un fond, c'est un genre qui marche plutôt pas mal auprès de nos usagers. Il y a les CD en format d'ESI. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, ou très, très peu, puisque c'est notre collègue Hélène Kudzia, la médiathèque Marderie Duras, qui va vous en parler jeudi matin dans un webinaire. Donc, je ne m'étends pas sur ce format-là. On a les DVD en nos descriptions et la revue Large Vision. Donc, une personne en situation de trouble dyslexique peut tout à fait venir à cet endroit afin de trouver des livres audio, les livres en grand caractère, puisque la taille de police est adaptée. Ce fonds représente environ 4 500 documents avec la jeunesse. On va faire un petit tour dans l'espace jeunesse. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment se situe le fonds 10. L'espace jeunesse a aussi conçu un espace, sa destination des publics handicapés, pareil, à la fin des années 2000, début 2010. Donc, nous avons un fonds de livres en braille qui est en prêt indirect. Nous avons un fonds aussi en langue des signes. Et donc, nous avons aussi constitué un fonds 10. Alors, quand vous rentrez dans l'espace jeunesse, vous avez la banque d'accueil, en fait, qui est un petit peu à votre droite, qui était juste avant. Il y a les nouveautés et on se dirige directement sur les étagères et qui concernent le fonds dyslexie. Voilà. Il est en fait à côté du parascolaire. Alors, idéalement, les livres, c'est mieux que ce soit mis en fait signe. L'accessibilité passe déjà par la vue. C'est très important. Nous avons quand même des contraintes de mobilier, comme je pense que vous avez tous. Et on essaye de faire au mieux avec nos emplacements. Il faut savoir que les bibliothèques de Nancy sont actuellement en cours de restructuration et nous allons rentrer en phase de travaux. Donc, tout est réfléchi pour améliorer justement ce service. En jeunesse, on va retrouver des albums, des contes, des romans, des romans adolescents et des documentaires. Et tous ces livres, ce sont des documents qui sont vraiment adaptés à la lecture. Donc, je vous ai mis quelques photos. Par exemple, un petit livre. Donc, pareil, édition qui s'est adaptée avec la collection Discool. Je peux vous citer d'autres éditions comme Nathan, qui a fait la collection Discool. Il y a des éditions Belin Jeunesse, qui ont fait Colibri. Castelmore, qui a fait la collection Dis. Castelmore, c'est assez intéressant puisqu'ils ont retravaillé des livres pour adolescents. Donc, ça touche un public un peu plus grand. Voilà, un petit peu aussi Ozu, qui a fait Daily Memo, par exemple. La particularité de ces livres, en fait, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que dans l'histoire, il y a quand même une demande des parents, une demande aussi des enseignants. Et donc, les éditeurs ont décidé d'adapter leurs ouvrages. Donc, par exemple, ce petit album qui s'intitule Madame Poulpoupidou est écrit avec la police de caractère open dyslexie. Et vous pouvez constater que l'interligne est quand même plus espacée et se fait beaucoup plus aéré. On est sur une écriture noire, un faux blanc. Et vraiment aussi, l'illustration prend une part assez importante du livre. Il est important vraiment d'avoir une aération dans le livre et d'avoir un type d'écriture adapté. Tous les livres n'ont pas la police de caractère open dyslexie. Il faut savoir que la police d'écriture ariale, comics en MS, sont quand même adaptées aussi pour les dyslexies. Alors, des éditeurs ont vraiment aussi travaillé sur le fond de leurs ouvrages, comme par exemple celui-ci. Donc, c'est les éditions L'État Rouge, Méthode Facilidis. Où là, comme vous pouvez constater sur ces pages, il y a un accent sur les couleurs. Donc, vous avez du bleu et du rouge. Donc là, ça indique vraiment, on découpe les syllabes. Et on peut voir sur le mot buvant, il y a le T qui est en gris. Donc, les lettres grisées, ce sont les lettres muettes. Ça va aider vraiment l'enfant à comprendre, à bien découper son mot. Vous pouvez voir aussi que nous avons le trait en noir, ce qui permet de montrer tout simplement la liaison. Il y a aussi certaines éditions qui ont pris partie de faire une sorte de fascicule à l'entrée du livre, afin d'expliquer tout ça. Donc, je veux dire pour les parents aussi, pour les enfants, des ouvrages pour des plus petits. On peut avoir des gommettes de couleurs, par exemple, le petit chaperon rouge, vous allez avoir le petit chaperon rouge en rouge, le chasseur en vert, etc. Ce qui va donner des indications et l'enfant ne va pas se perdre dans ses mots et dans ses pages. Et on va retrouver aussi des livres avec des règles. Je vous l'ai dit en présentation, souvent, une personne dyslexique peut perdre le cours de sa lecture. Donc, au moins, la règle va fixer la ligne où il est et ne se perdra pas. Enfin, son attention va rester captée là où elle doit être. Donc là, je vous mets juste une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu le livre, si ça fonctionne. Donc voilà, les couleurs, des coups des syllabes, la liaison, texte très aéré aussi. Alors, en parlant en fait de collection papier, on a aussi tout ce qui est outils, offres numériques et matériels. En outils numériques, donc les bibliothèques de Nancy, nous avons un catalogue numérique. Donc, c'est la plateforme NIMÉDIA Mosaïque, donc bibliothèque numérique de référence du Sillon Lorrain, où là, donc, on peut emprunter numériquement tout type d'ouvrage. Je vous ai mis le lien si vous souhaitez le feuilleter, allez voir un petit peu comment ça se passe. Quelque chose qui est intéressant d'avoir sur nos postes, donc c'est une synthèse vocale qui va permettre de pouvoir aider à lire un document. Donc là, je vous ai mis, par exemple, 10 vocales avec le lien en dessous. Deux sites assez intéressants, donc Mobidis et Booking. Alors, Mobidis, en fait, propose une offre numérique de livres adaptés. Soit on les a sur notre poste fixe en bibliothèque, ou soit, alors ça, c'est tout nouveau, ça date de janvier, si je ne me trompe pas. Donc, nous sommes en réflexion, justement, pour peut-être le faire. Donc, Mobidis propose une offre numérique qui seront à mettre dans notre catalogue. Donc, dans notre catalogue en ligne, l'IMÉDIA Mosaïque. Voilà, donc ça, c'est tout nouveau, ces nouvelles offres qui datent du début d'année. Donc, ce qui peut être intéressant, puisqu'il faut quand même, nous pensons quand même que les enfants, ils vont lire plus facilement un livre à la maison qu'à la bibliothèque sur un poste fixe. Ça paraît un peu plus logique pour nous. Et ensuite, Booking. Alors, Booking, c'est une association qui a déjà été créée il y a une trentaine d'années. Et cette association permet aux personnes soufflant de troubles neurologiques, comme la dyslexie, d'avoir, de pouvoir récupérer les manuels scolaires et aussi ce qu'ils appellent les livres de littérature. Donc, en fait, c'est tous les livres qui sont au programme scolaire. Donc, c'est assez bien parce que Booking permet de télécharger sous format PDF. Et après, on peut retranscrire selon la problématique de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, taille de caractère, la police, les couleurs, découper les mots, etc., etc. Le matériel. Alors, nous avons mis quand même les liseuses et tablettes, puisqu'ils permettent tout simplement de télécharger des documents et d'adapter, comme d'habitude, cette police de caractère, la taille, etc. Et donc, on a quand même rejouté le Victor Reader, qui est quand même un outil utilisé pour les personnes en situation de handicap visuel et qui permet de lire les CD en format Daisy, entre autres. Donc, ce qui est bien avec ce lecteur, c'est qu'on peut faire une écoute d'audio, de livre audio, on peut l'arrêter, on l'arrête quand on veut, on peut le signer, on peut faire des marque-pages, on peut ralentir la lecture, on peut l'accélérer. Il y a vraiment beaucoup d'options sur cet outil et il peut aider toujours à faciliter l'accès à la lecture. Alors, toutes ces offres ne seront rien, en fait, sans partenaire et sans médiation. Donc, les partenaires, déjà, on va avoir les structures institutionnelles. Donc, pour beaucoup, vous allez les connaître. Donc, il y a la plateforme Platon, qui est une plateforme sécurisée d'échanges de fichiers mis en place par la BNF. Donc, il y a plusieurs niveaux d'habilitation. Donc, nous, les bibliothèques de Nancy, nous avons le niveau 1 d'habilitation. Donc, ce qui nous permet, en fait, de récupérer un fichier et de le retranscrire et de pouvoir l'offrir à l'usager. Ensuite, il y a l'AVH, l'association Valentin Aoui, donc, qui est avec sa bibliothèque numérique EOL. Là, on peut retrouver des ouvrages comme le livre audio, livre en braille, entre autres, CD aussi en format Désy. Donc, nous, nous procurons pas mal de livres audio. C'est assez intéressant, leur offre est aussi très actualisée. Et enfin, donc, le JI2A, qui est une association, c'est le groupement des intellectuels aveugles ou en biop. Donc, la maison mère est à Paris, ils ont des antennes régionales. Donc, il y a une adhésion à payer à l'année. Nous payons 20 euros par an. Et donc, là, c'est assez intéressant, c'est une équipe de bénévoles. Et souvent, on peut leur demander un CD en format Désy, par exemple, un classique, une personne souhaiterait. C'est un lecteur bénévole qui va lire ce livre et qui va en faire don aux bibliothèques de Nancy. Et après, nous, on peut le prêter à nos usagers. C'est, voilà. Ces trois partenaires sont importants et intéressants puisqu'en fait, ça nous permet de diversifier notre offre et avoir un bouquet, en fait, très varié. Ça nous permet de couvrir plus de champs par rapport aux demandes qu'on pourrait avoir de nos usagers. D'autres partenaires qui sont très importants, les écoles. Les enseignants sont vraiment le lien. C'est la passerelle entre nous et les enfants et les parents de dyslexiques. Et aussi, nous travaillons avec les classes ULIS de notre commune. Donc, ULIS, Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc là, on touche quand même des adolescents, essentiellement, qui ont des trousses d'YS, voire d'autres troubles. Et il est intéressant d'avoir des partenariats avec ces classes-là, puisque les coordinateurs ULIS sont quand même le lien entre nous et le collège. Donc, avec des professeurs qui n'iraient peut-être pas forcément en bibliothèque pour trouver un ouvrage adapté. La communication est vraiment très importante. Je reviendrai sur les classes ULIS un petit peu plus tard. La médiation. Donc, la médiation, c'est en deux points. La première auprès de nos collègues. La seconde auprès des usagers. Alors, nos collègues, déjà, se formaient par le CNFPT et aussi se formaient en interne. Je pense qu'il est important d'échanger sur nos connaissances, sur ce qu'on a appris, savoir poser des questions à nos collègues. Et voilà, vraiment de parler. Donc, se formaient en interne, ça peut se faire par le biais de petits ateliers. Alors, en temps normal, peut-être proposer une sorte de petit café un matin sur une base de 10-15 minutes. Et pour pouvoir parler d'une application, parler d'un site qu'on a vu, une nouvelle collection adaptée, etc. Ou, par exemple, des webinaires comme on fait aujourd'hui, par exemple, ou des webinaires un petit peu plus intimistes, pareil, pour pouvoir toucher nos collègues dans un format, on va dire, plus privé au sein de la structure. Et donc, la médiation auprès de nos usagers, elle est vraiment très importante. Déjà, je pense qu'il faut mettre en place un service d'accueil personnalisé. C'est les personnes qui sont dyslexiques, et je ne pense pas qu'à eux, je pense aussi à tout type de personnes qui ont des handicaps. Ça peut être très difficile de venir en bibliothèque parce qu'ils ont des problèmes avec la lecture, des problèmes avec la lecture, oui, l'écriture. Et à nous de rendre notre lieu le plus accueillant et le plus chaleureux possible. Et en passant par un accueil personnalisé, ça va permettre de mettre en confiance ces personnes. Donc, quand j'entends service d'accueil personnalisé, c'est le fait d'avoir un non-référent. C'est le fait de prendre le temps de faire une visite pour une, deux personnes ou un petit groupe. On est vraiment dans un côté qualitatif et non quantitatif. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Il m'est arrivé de faire des visites pour des groupes autres que 10 où j'ai adapté, par exemple, la bibliothèque fermée, qui est très peu aussi de collègues parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont peur du monde. Adapter la lumière aussi. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec la luminosité. Et voilà, c'est des petites choses, mais il faut porter l'attention là-dessus. Et de même, il faut s'intéresser à ce qui intéresse les gens. Alors, s'il faut passer par de la musique, par un film, pour les enfants, le manga marche plutôt bien. Il faut toujours s'intéresser vraiment spécifiquement à ce qu'ils aiment pour pouvoir après leur présenter nos choix, nos catalogues et éventuellement, ultérieurement, proposer des ouvrages qui seraient en adéquation avec leur désir. Il est aussi important d'intégrer les lecteurs dyslexiques à nos réflexions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en période de restructuration et donc, il était très important que nos usagers prennent part à la réflexion sur l'aménagement de nos espaces, que ce soit sur le mobilier, sur le contenu, sur la médiation, sur les animations. Donc, toujours pareil, ça peut les aider à les mettre en confiance, à les mettre à l'aise et à se sentir mieux dans nos structures. C'est bien aussi de mettre en place une communication. Donc, livrer d'accueil, newsletter, relayer des informations sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des outils de communication et de diffuser le plus largement possible au sein des écoles, des structures spécialisées, au sein aussi de notre mairie, le CCAS, etc. Et enfin, ce n'est pas des moindres, la mise en place d'un programme d'action culturelle. Donc, je vous ai cité deux, trois choses comme ça. Par exemple, visite à des tablettes. Par exemple, quand on reçoit un groupe, une classe Ulysse, faire une visite classique pour des adolescents qui ont déjà des troubles, ce n'est pas forcément facile. Donc, par exemple, on prend des tablettes, on fait une sorte de chasse au trésor, adapté évidemment aux enfants. Donc, c'est toujours plus ludique et assez sympa. Je vous ai mis aussi en exemple la mise en place du dispositif Plonger dans la lecture. Donc, c'est un partenariat entre la ville de Nancy, les bibliothèques de Nancy, l'éducation nationale et les librairies de notre commune. On a mis en place, en fait, un dispositif dans le but de l'apprentissage pour aider, en fait, faciliter, excusez-moi, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, en fait, ce dispositif, c'est simple. On a offert une carte à tous les jeunes écoliers qui rentrent au CP dans la ville de Nancy. Donc, ça représente un peu plus de 700 enfants. Et il y a avec un petit jeu de loi qui n'est pas terminé et c'est aux enfants de le finir, donc avec un système d'autocollant. Voilà, donc, ils travaillent ce petit jeu, ils jouent avec ce petit jeu que ce soit à l'école ou hors les murs, donc aller peut-être à la médiathèque. Voilà. Donc, avec ce dispositif, nous pensons aussi toucher les enfants qu'ils rencontrent, qu'ils sont au début d'apprentissage de la lecture. Et le but, c'est de les faire venir à la médiathèque pour pouvoir éventuellement, surtout, aider les parents dans leur démarche. Alors, ma présentation est presque terminée. Donc là, je vais vous diffuser le témoignage d'Ester Mercier, qui est coordinatrice de classe Fulis au Collège Albert-Claude-Germille. Nous travaillons avec Madame Mercier déjà depuis quelques années. Donc, nous faisons des animations ensemble, nous faisons… Ils viennent aussi en autonomie tout seuls pour en prendre des documents. Donc, on a souhaité vous faire partager, en fait, son point de vue sur sa venue à la médiathèque, sur la lecture, par rapport aux enfants aussi, comment ça se passe avec les enfants. Je ne peux pas trop vous parler des projets qu'on a fait ensemble par manque de temps, mais si vous souhaitez, c'est des choses à laquelle on peut discuter ensemble ultérieurement pour partager un petit peu toutes ces animations. Voilà. Donc, je vais vous lancer cette vidéo. Mon temps de parole est terminé. C'était très dense. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter afin qu'on puisse échanger, qu'il faut donner des bonnes informations. Et ensuite, c'est ma collègue Stéphanie Renaud qui va prendre la parole. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour, je me présente. Je suis Madame Mercier, enseignante à l'ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire au Collège Albert Camus de Jarville. J'ai des élèves de 12 à 16 ans. Donc, le partenariat avec la médiathèque a commencé à la rentrée 2018. Le projet était sur un axe principal, donner ou redonner le goût du livre au-delà du simple goût pour la lecture. Quoi de mieux que de faire découvrir aux élèves la médiathèque de Nancy, à la fois un lieu assez joli, bien décoré, un beau bâtiment où on pouvait les accueillir agréablement. Donc, le but était de les ouvrir sur un environnement proche, accessible, mais dont il n'aurait jamais fait la démarche de s'y rendre. Dans l'établissement où j'exerce, s'est mis en place le quart d'heure de lecture. Afin de mettre en valeur ces temps joliment instaurés à l'initiative du principal, les élèves ULIS ont pu se rendre à la médiathèque de Nancy pour des emprunts mensuels de livres. L'accueil par le personnel est très à l'écoute des besoins des élèves. Le lieu est propice à la lecture détente et ces quart d'heure de lecture au sein du collège ont permis de les prolonger. Ça a même permis de mettre des coussins, des installations dans la classe pour prolonger ces temps de détente et de lecture. On peut conclure positivement cette articulation autour du plaisir de lire. Les emprunts de livres ont permis aux élèves ULIS de ne pas être gênés par ces temps de lecture et de garder le plaisir. Bien au contraire, ils apprécient pouvoir retrouver justement leur précieuse trouvaille lors de ces quart d'heure de lecture. Avant les règles sanitaires strictes, les élèves ULIS ont pu montrer leur joie et partager leur amour de la lecture à travers une animation de contes auprès d'une classe de CE2 de Nancy. Ils ont pu expérimenter une lecture jouée et interprétée. Avec l'arrivée des règles sanitaires, on a quand même continué la collaboration. Les élèves ont fait une présélection des ouvrages et avec la collaboration de Mme Brasseur, je suis allée les chercher. Quand je les ai amenés, j'ai eu l'impression d'être le Père Noël qui ramenait plein de cadeaux dans sa hôte. Donc il y avait une grande joie de retrouver ces livres à nouveau. Je prends également des livres documentaires en rapport avec les projets du groupe, comme actuellement sur les chevaliers, le Moyen Âge. Les élèves ont plus de plaisir à consulter ces livres-là et faire des recherches classiques dans les livres parce qu'il y a de beaux objets avec des illustrations plutôt que sur Internet. La lecture prend alors un sens fonctionnel. Le partenariat avec la médiathèque a permis aussi aux élèves ULIS de découvrir le plaisir de lire. L'objectif de rompre avec une activité simplement scolaire, selon eux, est devenu une activité de loisir. Même s'il y avait des difficultés pour certains face à l'acte de lire, l'hétérogénéité du groupe a permis de mettre en place des lectures partagées. Ces actions ont motivé les élèves non lecteurs ou lecteurs débutants à progresser. Le fait d'avoir des collections accessibles pousse les élèves à suivre des séries de livres, à en rechercher d'autres, à éveiller une curiosité pour le livre. Ce partenariat est concomitant aussi à un enseignement de la lecture qui s'adapte aux besoins de chacun et à leur rythme. En plus de mes missions d'enseignement au sein de l'établissement, j'ai aussi la mission de Personnes-Ressources pour l'inclusion des élèves. Dans cette situation, cela permet d'établir un lien entre les offres comme les livres audio ou autres types d'adaptations que propose la médiathèque et l'ensemble de la communauté pédagogique du collège. Donc, une collaboration à poursuivre. Je prends la suite d'Émilie qui a partagé avec vous ce que peut faire une bibliothèque, proposer des formes notamment variées d'accès aux documents, mettre en place des actions, des services autour de la lecture, de la pratique de la lecture et de l'écriture. Et il y a une autre démarche dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, une démarche très inclusive également et qui peut venir compléter les offres faites aux personnes dyslexiques. Comme vous le voyez sur cette présentation, il s'agit du facile à lire en bibliothèque. Je vais essayer de vous en parler en huit points. J'aurai très peu de temps et ne pourrai pas couvrir non plus l'intégralité de cette démarche, mais je vais essayer de vous en dire les notions essentielles. Tout d'abord, pour commencer, une petite définition. Qu'est-ce que le facile à lire ? On l'appelle aussi communément le FAL. C'est une démarche qui vise à élargir la fréquentation des bibliothèques au public qui en sont exclues pour diverses raisons. Ça peut être les difficultés de lecture, les difficultés de handicap ou d'exclusion sociale et culturelle. Bien sûr, tous ces critères peuvent à un moment donné interférer et rendre difficile la lecture et l'accès à nos structures pour ce type de public. Le concept du facile à lire, il nous vient des pays scandinaves et du Canada où ils sont implantés depuis de nombreuses années. Ça existe là-bas depuis un peu plus de 20 ans. À qui s'adresse le facile à lire ? Tout d'abord, à des publics qui sont en fragilité linguistique, des personnes qui sont en situation d'illettrisme notamment, les personnes allophones ou en situation d'analphabétisme. Il y a donc les publics qui sont en situation de handicap, dont les 10 sont désormais répertoriés. Il y a les publics en situation de fatigabilité également. Les publics qui sont éloignés de la lecture de manière plus générale, en échec scolaire et éventuellement tout ce qui est, comme je vous l'ai dit à l'instant, en situation d'exclusion sociale ou culturelle. Le facile à lire en bibliothèque, c'est un concept. J'essaie de vous ouvrir une page, mais je ne pense pas que ça ait bien fonctionné assez. J'espère que vous voyez bien. Là, je suis sur le site du ministère de la Culture qui vous détaille l'ensemble de ce concept de facile à lire dans les bibliothèques et les lieux de médiation, puisque ce n'est pas uniquement réservé aux bibliothèques, mais ça peut être installé dans d'autres lieux publics qui peuvent être pertinents également, tels que les mairies, mairies de quartier, centres médico-sociaux, par exemple. Là, c'était un petit peu pour vous montrer que ce site est très riche et vous expliquera bien mieux peut-être que je vais le faire, ce concept de facile à lire. Je retourne à mon écran de présentation. Sur ce site, on y trouve une cartographie, je trouvais intéressant de vous la mettre, puisqu'elle répertorie tous les espaces faciles à lire qui ont été labellisés ces dernières années par le ministère. On voit que dans notre région, on a encore un petit peu de marge avant d'arriver au déploiement de ces espaces, par exemple, dans la région bretonne. Je reviendrai juste après. Il y a des paquettes très intéressantes à télécharger sur ce site que vous pourriez mettre à disposition, par exemple, des publics, mais également qui s'adressent aux professionnels que nous sommes, avec un intérêt qui a été porté sur le facile à lire et à comprendre dans la réalisation de cette paquette même. Je reviens au facile à lire en Bretagne, puisque nos collègues ont été les précurseurs en la matière. Cela a été initié dans les années 2010 par Livres et lectures en Bretagne. Cela concerne maintenant presque plus de 60 bibliothèques sur leur territoire. Et de même que tout à l'heure, je vous ai mis en lien le site du facile à lire en Bretagne, très riche, puisque vous y trouverez donc des bibliographies. Je sais que tout à l'heure, il y a eu une question dans le fil de discussion, donc vous pourrez trouver des bibliographies qui concernent le facile à lire. Bien sûr, à réadapter, à réadapter dans le… Pardon, est-ce que tu peux repasser ? Merci, j'ai un collègue. Oui, merci. Donc, c'est du direct, c'est du live, donc excusez-moi. Donc, du facile. J'en étais aux bibliographies avec des ressources. Et puis, on y trouve aussi le prix facile à lire en Bretagne, qui est quelque chose qui a été mis en place ces cinq ou six dernières années et qui permet donc à des personnes de voter pour un livre. C'est vrai que c'est un acte assez fort de pouvoir donner son avis sur une lecture et d'émettre un vote après. Voici pour le facile à lire en Bretagne. Nous n'aurons pas le temps, mais j'ai rajouté donc une interview de Françoise Sarnowski, qui est une des initiatrices du facile à lire en Bretagne, ancienne bibliothécaire également. Elle en parle très bien, de la volonté de mettre en place ce concept tout d'abord en Bretagne. Et puis, comme vous l'avez vu, ce concept s'est décennié un petit peu dans toute la France désormais. Donc, les grands principes du facile à lire. Donc, un choix d'un emplacement visible dans la bibliothèque, donc si possible, plutôt à l'entrée ou en tout cas vers l'espace d'accueil de la structure. Une identification de cet espace plutôt clair avec, si possible, une signalétique appropriée, un logo et puis la sélection des livres présentés plutôt de face, on appelle ça en facing. Un minimum de 50 livres. Je mettrai même aussi un maximum, ne pas en mettre trop. L'objectif n'est pas d'étaler comme ça pour ces publics-là toute la richesse de nos collections. Ça, ils le retrouveront en déambulant dans vos structures, dans les médiathèques. Mais plutôt d'apporter un soin particulier à montrer, à présenter, à valoriser des livres qui soient pertinents. Donc, il vaut mieux, en fait, opter pour une rotation de ce fonds plutôt que de vouloir tout exposer si, d'aventure, vous aviez beaucoup de collections qui s'y prêtent. Comme Émilie l'a dit tout à l'heure, c'est une démarche où la médiation et l'accompagnement partenarial afin de sensibiliser les personnes éloignées de la lecture et des bibliothèques est également très important. Quelques exemples d'espaces faciles à lire. Par exemple, la médiathèque Manufacture de Nancy, qui est juste après, excusez-moi, ici. Avant, je voulais juste vous montrer le Facile à lire en Bretagne. C'est des mobiliers qui sont soigneusement choisis, soit des étagères avec des présentations de face des livres, des logos qui sont clairement affichés. Et puis, dans le cas de la médiathèque de Muret, ce sont des livres aussi présentés de face dans un mobilier qui a dû être, j'imagine, décimés quasiment sur mesure. Donc, à Nancy, nous avons opté pour deux étagères de facing. Ça se trouve juste à côté de l'espace médias accessible. Donc, il y a une certaine logique à l'avoir mis plutôt à l'espace adulte plutôt que, par exemple, au rez-de-chaussée où nous avons à Nancy très peu de collections. Donc, ce fonds va évoluer, puisqu'auparavant, il était plutôt mélangé à tout le reste de nos collections. Et au cours de la réflexion et puis de l'obtention de la labellisation, nous avons donc décidé de rassembler ces fonds, de compléter par des nouveautés. Et nous allons désormais nous attacher à sensibiliser, donc, également l'ensemble des collègues, des partenaires et puis, bien sûr, des publics. Et à noter que le Facile à lire est également présent dans les bibliothèques de quartier de Saint-Pierre et de Haut-du-Lièvre. Si nous avons le temps, Marie-Odile Fiorletta, responsable de la mediatheque du Haut-du-Lièvre, pourra vous en dire quelques mots également. Les documents adaptés dans ces fonds faciles à lire, ce sont surtout des documents qui sont riches par la diversité de leurs supports, de leurs formats, de leurs thématiques assez multiples. Alors, en France, nous n'avons pas, pour le moment en tout cas, de collections vraiment estampillées faciles à lire. Par contre, je vous ai mis également un lien d'une collection canadienne qui s'adresse plutôt aux enfants et qui clairement identifie cette collection facile à lire avec différents niveaux de lecture pour les adultes. Il y a donc la collection La Traversée, c'est une collection des éditeurs Vaillerich et lire et écrire Luxembourg. Cette collection, elle a une particularité, c'est pour ça que je souhaitais vous en parler aujourd'hui, c'est qu'elle est réalisée avec des apprenants qui sont en formation d'alphabétisation et qui, tout au long du processus d'écriture du livre, relisent, travaillent avec l'auteur pour en faire un texte agréable à lire et facile à lire. Donc là, c'est un exemple du contenu d'un des livres de la collection La Traversée. On peut voir que même si elle n'est pas adaptée complètement aux personnes dyslexiques, il n'y a pas, comme vous l'a montré tout à l'heure Émilie, des traits pour les liaisons ou des couleurs. Par contre, on trouve toujours un texte qui est assez aéré, une police de caractère adéquate, un interlignage qui est soigné également. Et puis, ça facilite la lecture au fil des pages. Je vous ai mis d'autres exemples. Donc, j'insiste sur le fait que dans Siphon Facile à lire, il n'y a pas que des romans ou il n'y a pas que des documentaires, il n'y a pas que des livres audio, des gros caractères, mais c'est surtout, en fait, le croisement de tous ces livres, de tous ces supports, de tous ces formats qui fait la richesse de ce fonds. Ici, par exemple, je vous ai mis une petite vidéo pour vous montrer qu'on peut très bien, juste avec un livre fait de pictogrammes essentiellement et de quelques mots, ouvrir la discussion avec, par exemple, des personnes, des groupes. Voilà. Donc, ça peut faire l'objet, en tout cas, d'un point de départ lors d'une médiation, lors d'un échange avec des personnes en situation de dyslexie. Voilà. Pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Émilie sur la forme et sur le fond de ces documents. Donc, on s'accorde à dire que les textes doivent être plutôt courts, des phrases courtes dans le texte, des vocabulaires et des temps qui soient assez simples également. Une police assez grande, si possible. Donc, c'est pour ça que les livres ont un gros caractère, ont tout à fait leur place dans ces collections. Une police qui soit sans empattement. Tout à l'heure, il y avait une remarque là-dessus. Donc, une police sans sérif, donc de type plutôt arial ou calibri pour un meilleur déchiffrage des lettres. Des chapitrages et des titres plutôt clairs. Une mise en page aérée, comme je vous l'ai dit. Un interline double, si possible. Et puis, des illustrations ou des supports audio qui peuvent venir en appoint de la lecture. Et une grande qualité apportée à tout l'ouvrage, bien évidemment. Sur le fond, des histoires intéressantes. Je pense qu'on sera tous d'accord pour que les livres qu'on présente soient des rencontres aussi avec un lecteur. Donc, des livres valorisants, des livres où l'on peut aussi s'identifier, où les références culturelles sont multiples. Des textes, des illustrations, des histoires lues de qualité. Et puis, on évitera quand même les textes où il y a trop de métaphores. Donc, bref, je pense que vous l'aurez compris. Ces livres peuvent être bien évidemment de beaux livres, des albums pour enfants. Il ne faut pas avoir peur, justement, de mettre à disposition des adultes de beaux albums qui peuvent tout à fait être dans les mains de grandes personnes. Ça peut bien sûr venir en complément des romans, des nouvelles, des bandes dessinées et des livres audio. Voilà, je regarde parce que j'aimerais bien qu'on garde un temps effectivement de partage si vous le souhaitez. Donc, je vais vous parler pour finir un peu trop vite. Donc, peut-être des différentes médiations. Donc, auprès des bibliothécaires, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, toujours cette histoire de sensibiliser nos collègues à nos différentes démarches. Et puis, la formation des collègues est importante. Donc, on essaie de veiller à tout cela. Je souhaiterais vous parler de l'association ABF qui met à disposition également une ligne d'informations sur leur site. Et vous pouvez aussi contacter la commission accessibilité qui pourrait vous aider sur ces questions-là. Pour l'ABF Lorraine, nous venons de mettre en place un petit groupe de travail sur le facile à lire, mais qui ne demande qu'à s'agrandir. Je sais que certains, certaines de mes collègues sont aussi derrière l'écran. Donc, nous avons souhaité créer ce petit groupe de travail pour réfléchir à toutes les questions du facile à lire, mais plus largement de la question de l'illettrisme. Et vous savez que, ou pas d'ailleurs, mais que parmi les personnes illettrées en France, ça peut représenter jusqu'à 8 % de la population. Nous avons 12 % à peu près de la population lorraine qui se trouveraient en situation d'illettrisme. Donc là, ce sont des chiffres de l'INSEE, notamment que je vous cite. Et parmi ces personnes illettrées, il y aurait 20 % de personnes atteintes de troubles dyslexiques. Donc, toutes ces questions-là, en fait, se croisent. Et voilà, nous allons essayer de mettre en commun nos connaissances, nos expériences et d'échanger sur les sujets. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter ou contacter l'ABF Lorraine pour plus de renseignements. Voilà. Pour ce qui est des partenaires, nous travaillons également avec des partenaires locaux, bien évidemment. Ce sont des partenaires comme les centres médico-sociaux ou pour lesquels nous organisons des visites ou des ateliers. Nous avons aussi une grande collaboration avec le CRIL 54, qui est donc le centre de ressources qui est vus contre l'illettrisme en Meurthe-et-Moselle. De même, je pourrais laisser Marie-Odile vous parler, dire quelques mots sur ce sujet, sur notamment le projet des défis de l'écriture qui mobilise chaque année les collègues sur une mission très importante, en fait, qui est vraiment un défi de réussir à faire écrire et lire des personnes qui sont en situation difficile face à la lecture et à l'écrit. Voilà. Pour finir, donc, il y a bien évidemment la médiation auprès des publics. Donc, comme annoncé, nous venons donc de relancer un petit peu ce fonds facile à lire. Je vais m'efforcer avec toute l'équipe, bien évidemment, de retravailler sur les outils de communication, sur la médiation. Et puis, nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire apporter un soin particulier aux demandes individuelles que nous rencontrons tous dans nos bibliothèques, avec parfois des personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent, en fait, des livres, des livres faciles à lire pour passer un bon moment. Pour conclure cette présentation, en fait, je voulais vraiment dire que la prise en compte, donc, des publics en situation de dyslexie est vraiment primordiale dans nos bibliothèques. Certes, nous avons un rôle culturel à jouer, mais le rôle social est également fondamental et il est bien sûr complémentaire aux côtés de la sphère familiale, de la sphère associative, éducative et puis médicale. Et elle permet de donner l'accès, donc, à la lecture aux plus petits comme aux plus grands et surtout de donner goût aux livres, à la pratique de la lecture et à la fréquentation, voilà, de nos structures pour faire en sorte que ces personnes se sentent bien dans les bibliothèques. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Et puis, donc, je vous laisse noter peut-être le contact. Je vous ai remis, donc, l'adresse qui permet de contacter Émilie, par exemple, ou de me contacter ou de contacter Marie-Odile pour, voilà, pour échanger ou pour compléter ce que nous venons de dire. Donc, c'est bibs.accessible.nancy.fr. Voilà. Alors, Marie-Odile, est-ce qu'on a le temps, peut-être, ou est-ce qu'on passe aux questions-réponses ? Céline ? Alors, il est 11h57, alors c'est vrai que ça va être un peu juste, peut-être, pour préciser. Alors, peut-être, on peut dire à Marie-Odile que si elle peut répondre à certaines questions, qu'elle n'hésite pas. Et puis, peut-être, à la fin, toute fin du webinaire, pour ceux qui ont un peu de temps, on pourra y revenir. Alors, on a une petite dizaine de questions. Alors, on a beaucoup de gens qui demandent s'il sera possible d'avoir le diaporama ou le support, en tout cas, qui a été utilisé pour le webinaire. Est-ce qu'il sera envoyé ? Pardon. Donc, je suggère aux gens qui ont envie de le recevoir, peut-être, de mettre votre adresse mail dans le fil de discussion. Vous l'adressez aux panélistes, peut-être pas à tous les participants, si vous ne voulez pas que votre mail soit accessible à tout le monde. Donc, en fait, en bas, dans le fil de discussion, vous faites envoyer à tous les panélistes. Donc, les panélistes sont les intervenants. Et puis, moi, je pourrais extraire ces mails et les faire parvenir à nos intervenants pour qu'ils nous envoient les différentes choses. Il y a quelqu'un aussi qui demandait à avoir une bibliographie des livres 10. Alors, je pense que c'est peut-être possible aussi en fonction, en faisant un extrait catalogue. Peut-être, les filles, dites-moi si c'est possible aussi d'envoyer une petite bibliographie. Oui, c'est possible d'envoyer une bibliographie, que ce soit sur les livres, les collections 10 ou sur le facile à lire également. OK. J'ai aussi une personne qui demande si ce serait possible. Alors, une personne aurait voulu qu'on donne quelques exemples d'ateliers éventuellement, mais c'est vrai que le temps est hyper court. Alors, ce n'est pas trop possible. Donc, peut-être que cette personne, on peut l'inviter à prendre contact directement avec vous à l'adresse que j'ai indiquée. Il y a déjà un petit moment, mais je vais la remettre dans le fil de discussion. Donc, c'est bibs.accessible.nancy.fr. Sachez que si vous voulez enregistrer le fil de discussion, vous pouvez, vous allez dans les trois petits points qui sont à côté d'envoyer A et là, vous pouvez enregistrer la conversation, ce qui vous permet de récupérer les liens assez facilement. J'en ai partagé quelques-uns au fil de l'intervention. Alors, on a une collègue de Sargumin qui signale aussi la ressource de la bibliothèque sonore de Metz. Voilà, donc qui peut aussi être intéressante en termes de bibliothèque sonore. Et on a aussi une personne qui demande si le livret d'accueil est spécifique pour les publics porteurs de 10. Vous parliez de livret d'accueil pour les lecteurs. Non, alors, ils ne le sont pas. On est en train de constituer, entre autres, un petit feuillet de communication qui parle un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les bibliothèques de Nancy en termes de collection, de médiation, d'animation. Donc, sur tous les types de handicap. Mais il n'est pas adapté. Il n'est pas en open dyslexie. Voilà. Le but, en fait, c'est de distribuer cet outil à des personnes passerelles, des personnes ressources comme les enseignants, comme dans les structures spécialisées, les éducateurs, etc. Voilà. Non, non, ils ne le sont pas. Non. Le but, c'est de faire un lien, enfin, une liaison, en fait. On envisage aussi, pour compléter les propos d'Émilie, de faire un livret très simple pour tout public, mais facile à lire et à comprendre. Donc, ce qu'on appelle aussi le FALC. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais voilà. On essaie d'œuvrer dans ce sens-là. Alors, on a une question un petit peu plus compliquée, peut-être. Je ne sais pas. Quelqu'un qui nous demande d'où vient la police caractère open dyslexie et par qui a-t-elle été créée ? Est-ce que vous avez la réponse ? Alors, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Abelardo González. Voilà. Elle inclut, en fait, différents types, donc du régular, du gras italique, gras italique et monospace. Voilà les informations que je peux vous donner dessus. Merci. Il y a la voix des livres qui précise aussi que les allophones ne sont pas répertoriés par le ministère de la Culture comme personnes empêchées de lire. Alors, peut-être, oui, d'un point de vue légal, mais je pense que quand vous parliez des allophones, c'était aussi pour dire que les ressources qu'on propose pour le public peuvent être aussi utiles. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, ça arrive en complément des fonds qui peuvent déjà exister en bibliothèque, qui sont les livres en langues étrangères, par exemple, ou ce qu'on appelle le fonds langues étrangères. On a aussi du français apprentissage. Et voilà, donc, c'est des publics qui peuvent aussi trouver, donc, dans des fonds faciles à lire, des livres qui sont adaptés, en fait, à leur niveau linguistique de français. Alors, une autre question. Est-ce que le logo FAL, justement, le facile à lire, est-il apposé sur les ouvrages 10 ou est-il réservé à d'autres collections ? Est-ce que les collections sont... Alors, en fait, on a effectivement apposé le logo, je ne sais pas si vous le voyez, sur les livres du fonds faciles à lire, mais ils ne le sont pas pour les livres du fonds 10 qui est en jeunesse. Donc, en jeunesse, on a opté plutôt pour une cote qui s'appelle tout simplement 10, D-Y-S, qui nous permet donc de classer les documents sur la même étagère. Et donc, le facile à lire... Comment dire ? On sait qu'il y a... Ça peut ouvrir à polémique le fait de stigmatiser comme ça des livres, des fonds. Mais je ne sais pas si tout le monde a en tête le petit picto. C'est vraiment un picto avec un petit personnage qui sourit, avec un livre dans les mains et avec les trois mots faciles à lire juste à côté. Et pour l'instant, on n'a eu aucune remarque du public sur ce logo qui est plutôt bien perçu de la part des usagers. Alors, quelqu'un qui nous demande si... Alors, peut-être que ça s'adresse aussi aux autres... Pas qu'aux intervenants, mais aussi aux auditeurs. Quelqu'un a-t-il déjà testé Mobidis dans sa structure ? Car c'est une personne qui... Elle pose la question parce qu'elle a le projet de le proposer sur leur portail. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Mobidis et si vous l'avez déjà utilisé ou si quelqu'un dans le public connaît et l'utilise, peut-être peut-il se signaler dans la discussion pour qu'Agnès, je me permets de dire son prénom, puisse prendre contact avec elle. Alors, pour l'instant, en fait, moi, j'ai juste pris contact avec eux pour savoir comment ça fonctionnait sur les modalités d'hébergement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais c'est vrai qu'on réfléchit avec le Sion-Lorrain, puisque notre portail L'Illimédia Mosaïque est une bibliothèque numérique de référence qui concerne plusieurs villes sur le territoire lorrain. Et voilà, on essaie de voir si cette offre serait techniquement compatible avec notre plateforme numérique. Par contre, sur le site, donc là, c'est pareil, on pourra peut-être rajouter, Céline, le site, même s'il est dans la présentation d'Émilie aussi, vous pouvez retrouver, ou en tapant Mobidis sur un moteur de recherche, vous pouvez déjà demander à assister à un webinaire qui est organisé par cette société-là. Je ne sais pas si ça peut aider Agnès, mais voilà, nous en sommes vraiment aux prémices. Il y a une nouvelle offre de numérique qui vient donc de se développer en janvier. Alors, juste concernant justement le Facile à lire, pour revenir, pardon, il y a quelqu'un qui demande si en fait la collection Facile à lire s'adresse uniquement aux adultes. Alors, c'est vrai qu'on a fait le choix et c'est ce qui est généralement pratiqué dans plusieurs, dans de nombreuses bibliothèques. C'est plutôt un fonds qui s'adresse au public adulte. Voilà, je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont mis ça en place aussi pour des fonds plutôt à destination des enfants. On pourrait échanger sur le sujet, mais c'est vrai qu'à Nancy, en tout cas, donc, ça s'adresse plutôt à un public adulte et puis il y a le fonds 10 qui s'adresse à un public enfant puisqu'il est au deuxième étage. Donc, cela s'explique en partie par le fait qu'on a peu d'éditeurs et peu de collections qui ont développé des collections, on va dire, pour les adultes 10, je pense. Alors que le Facile à lire peut, voilà, en partie pour certaines, toutes les collections, par tous les ouvrages, mais en partie convenir pour des personnes atteintes de troubles dyslexiques. Dans la même idée, est-ce que la collection FAL a une cote spécifique au sein des collections ? Alors, le pictogramme est toujours posé sur la couverture du livre, donc il peut se suffire à lui-même. On a opté pour ce pictogramme dans les bibliothèques de quartier et il remplace la cote. Par contre, à la médiathèque manufacture, donc en plus du pictogramme, on a quand même mis une petite cote juste avec les trois lettres FAL. Il n'y a pas de mention d'auteur, il n'y a pas de mention de titre dans la cote, mais là, c'était plutôt une information supplémentaire pour les collègues bibliothécaires et on a aussi de nombreux stagiaires et vacataires à la médiathèque de Nancy. Donc, l'absence de cote peut être très déstabilisant pour les bibliothécaires, donc on a quand même rajouté cette petite cote. Et c'est à peu près la même chose en jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une cote avec les trois premières lettres DYS pour 10. Alors, j'ai aussi en autre question facile à lire, est-ce qu'il existe des pop-up en facile à lire ? Des pop-up qui peuvent être intégrés ? Oui, il n'y a pas de limite. Justement, on est toujours un peu frileux à mettre des livres jeunesse dans une fond facile à lire qui s'adresse à des adultes. Or, il y a, comme je le disais, de très beaux livres, notamment dans l'édition jeunesse, qui peuvent venir compléter et émerveiller les adultes que nous sommes. Alors, j'ai quelques questions sur les retours que vous avez des publics. Notamment, une personne qui demande si on a, on sait combien on a, enfin, elle voudrait savoir combien on a de demandes dans le cadre de l'exception handicap Platon chaque année. et une autre personne qui souhaite savoir, en fait, si on a des retours des usagers sur nos fonds médias accessibles, 10 en jeunesse. Est-ce que les usagers s'y retrouvent ? Est-ce qu'ils s'y rendent ? Enfin, comment on évalue, en fait, tout ça, finalement, par rapport à toutes nos actions, à toutes ces actions qui sont mises en place ? Alors, déjà, par rapport à Platon, je n'ai pas les données par rapport à l'année dernière. Je n'ai pas le chiffre. Je ne vous cache pas que là, pour le coup, par rapport à la situation actuelle dans laquelle nous sommes, j'ai fait très peu de téléchargements, j'ai eu très peu de demandes. Il y a eu le premier confinement. On a perdu beaucoup d'usagers en situation de handicap suite au premier confinement. Beaucoup de gens ont très peur, en fait, tout simplement. Ils sont quand même essentiellement revenus en septembre. Donc, je ne pourrais pas vous donner un chiffre comme ça. C'est difficile. Maintenant, je n'ai pas la donnée du taux de rotation des emprunts, par exemple, par rapport à l'espace médias accessible. Je ne vais pas noter, pas celui-là, en tout cas. Par contre, c'est un fond qui tourne. Les livres en grand caractère sont quand même très demandés. Les livres audio aussi, il y a quand même une demande en hausse par rapport aux livres audio, que ce soit par rapport aux publics en situation de handicap ou pas. Ça touche un grand public. Donc, oui, il y a quand même certains supports qui sont très demandés, moins d'autres supports, comme par exemple, ce n'est pas pour les 10, mais les dévélins de nos descriptions sont quand même moins empruntés. Alors, après, on se questionne sur la localisation. Est-ce que c'est assez mis en valeur ? Il y a quand même une offre aussi maintenant dans nos descriptions beaucoup plus larges qu'à une époque. Donc, voilà, il y a des réflexions à se faire. Et pour la jeunesse, j'ai passé de retour, très honnêtement, puisque je suis essentiellement en espace adulte, en espace médias accessible. Donc, par contre, c'est quelque chose, si vous voulez des données, je pourrais vous les transmettre, voilà, me rapprocher de mes collègues de la jeunesse pour vous transmettre, voilà, ces données. Par contre, ce qui marche bien, c'est, en fait, les inscriptions via EOL, entre autres. Là, j'ai fait, depuis le mois de janvier, plusieurs inscriptions. Ça marche aussi très bien à la rentrée scolaire. Donc, pour rechercher, justement, des livres audio par rapport au programme scolaire, donc, là, j'ai fait plusieurs inscriptions depuis la rentrée, depuis la rentrée de janvier. Il y a une demande, mais bon, on est quand même, il ne faut pas l'oublier, dans du qualitatif. Voilà, on ne touche pas beaucoup de monde. On n'est pas dans des données avec, on touche plusieurs dizaines d'usagers d'un coup. Ça, c'est, il faut vraiment le noter. Mais, voilà, il y a une évolution par rapport aux demandes numériques. Voilà, télécharger les documents de façon numérique, plus forte. OK. J'ai une question intéressante. Une personne demande, en fait, si on fait un travail, si on mène un travail avec des orthophonistes, est-ce que vous avez dans les partenaires des orthophonistes qui sont usagés du fond facile à lire, du fond 10 et comment ça se passe ? Alors, je vais commencer. Puis, Steph, si tu peux peut-être rajouter des choses. Donc, si je ne me trompe pas, il y a deux visites par an organisées par la bibliothèque de Nancy pour accueillir l'école d'orthophonie, en fait, voilà, de Nancy et pour pouvoir justement expliquer toutes nos collections adaptées pour les enfants en situation de troubles dyslexiques, entre autres. Voilà. Peut-être que Steph a des choses à rajouter ? Oui, c'est tout à fait ça, Émilie. Ce sont des étudiants de futurs orthophonistes qui viennent visiter notre bibliothèque. Et donc, nous avons une collègue qui fait de la médiation auprès d'eux, qui explique nos différentes démarches, nos différentes animations, actions pour ces publics-là. Voilà. J'ai aussi alors des questions plus qui ont trait aux collections, notamment on a une question sur le budget. Alors, le budget, c'est un peu compliqué de l'aborder parce qu'en fonction des tailles des bibliothèques, évidemment, le budget qui pourra être alloué sera différent. On ne voudrait pas affoler les petites bibliothèques. Donc, pour ce qui est des questions relatives au budget, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous répondre, mais vous pouvez contacter directement les collègues et là, on fera une réponse peut-être plus spécifique. Céline, je peux juste peut-être préciser que pour le fond facile à lire ou des fonds spécifiques comme ça, il existe parfois des subventions, donc il ne faut pas hésiter à les demander. Et puis, voilà, on a commencé à Nancy tout simplement pour le fond facile à lire. On n'a pas eu de budget spécifique au départ, mais Marie-Odile qui était en charge de mettre en place ce fonds au départ a tout simplement pris des documents de notre fonds général pour commencer en fait ce fonds-là. Et après, nous avons eu un budget de 500 euros. Et déjà, avec ce budget-là, vous pouvez déjà acheter un bon petit fonds pour commencer et pour venir en complément de ce que vous avez déjà. Et après, chaque année, par le biais de quelques petites acquisitions, venir renouveler ces collections ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, en faisant une rotation de vos livres ou des autres supports parmi ce fonds-là. c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on fait une communication particulière par rapport à cette offre ? On a un petit peu répondu, je crois, au moment de vos interventions. Par rapport à l'offre des 10, quel support de communication vous utilisez ? Je pense que c'est beaucoup de relationnel avec les... Relationnel ? C'est peut-être pas un support dédié. Après, on a la newsletter, par exemple, on peut diffuser auprès de publics identifiés ou les structures institutionnelles, donc outils, comme on disait, livrés d'accueil, par exemple, ou outils de communication à diffuser auprès des écoles, des structures spécialisées. C'est un peu... Voilà, je pense que c'est ça un peu dans une vision large. Bon, évidemment, les réseaux sociaux, surtout pour toucher peut-être les plus jeunes qui sont plus adeptes des réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est un peu... Et puis, oui, de la communication, voilà, parler avec les usagers, aller à leur rencontre. Alors, une question un peu plus technique, je disais sur les collections, j'étais partie dessus tout à l'heure puis je ne suis pas revenue. Quelqu'un demande si on a paramétré une restriction pour l'emprunt des CDDESI comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une déclaration sur l'honneur ? C'est un peu technique. Et une autre personne qui demande, en dehors du temps où les livres ne sont pas dans le meuble fan, facile à lire, est-ce qu'ils sont rangés dans les rayons normalement, entre guillemets ? Comment vous... Voilà, vous faites tourner les collections, comment ça se passe ? Alors, je dis pour le CDDESI, après je laisse Stéphanie en parler. Le CDDESI, j'espère que je vais bien répondre à la question. Donc, on est dans le cadre du droit à l'exception de handicap. Donc, ce support ne peut être emprunté que par une personne qui est donc en situation de handicap. Alors, ça se base quand même sur la confiance entre bibliothécaires et usagers, bien évidemment. À une époque, pas forcément nous, mais des bibliothèques partenaires pouvaient demander un justificatif, mais il n'est pas toujours évident, c'est le secret médical, on est dans la sphère privée. Donc, on se base vraiment sur une confiance commune. Par contre, un usager lambda, classique, si je peux me permettre, ne soyez pas choqués par mes propos, qui souhaite emprunter un CD en format DESI ne peut pas, il y a une restriction. Il n'a pas le droit et dans le cadre du droit à l'exception de handicap. Donc, voilà, il m'arrive de commander des CD auprès de l'association Valentin Aoui qui sont envoyés directement à la personne chez elle. Après, la personne chez elle s'est déjà arrivée et m'a demandé est-ce que je peux, je vous le redonne ou est-ce que je le donne à un ami ? Enfin, voilà, tout simplement. Et non, ça reste nominatif. C'est pour la personne qui est dans cette situation-là. C'est très important. Peut-être, Billy, il me semble quand même qu'on a une restriction d'ordre technique qui est, je crois qu'on a mis un statut, donc là, c'est dans le catalogage, dans l'exemplarisation des titres, nous avons mis un statut qui est s'adressé aux bibliothécaires, il me semble. Oui, c'est ça. Tout à fait. Au catalogue, concrètement, quand quelqu'un tombe ou fait une recherche et tombe sur un livre audio au format Désy, il n'a pas la mention donc disponible en rayon, mais par contre, s'adresser aux bibliothécaires qui oblige en fait l'usager à faire la démarche de s'adresser à nous pour en faire la demande. Et là, en fait, on peut donc discuter avec la personne et savoir si donc elle est elle-même handicapée. Voilà, c'était juste pour rajouter peut-être techniquement ce point-là. Et puis, pour l'autre question, Céline, c'était sur le facile à lire, c'est ça ? Oui, comment vous faites tourner les collections ? Alors, comme je l'ai dit, mais peut-être je vais repréciser. c'est assez récent le fait d'avoir rassemblé ce fonds sur une salle étagère. Donc, nous sommes voilà, encore en phase de mise au point. Il y aura sur un fonds de base, donc comme je vous ai dit, avec les pictogrammes qui sont vraiment apposés sur la couverture et donc une cote pratique pour les bibliothécaires, encore une fois, avec FAL dans la cote. Par contre, pour alimenter ce fonds, il y aura donc quelques nouveautés par an avec le même principe, pictogramme sur la couverture et puis je pense que nous allons mettre en place un format de marque-page. Alors, je sais, voilà, un petit marque-page tout simple, en fait, où j'ai collé donc le pictogramme et je vais pouvoir donc l'insérer dans certains livres ou dans certaines bandes dessinées, certains documentaires, certains romans et de manière ponctuelle, en fait, ces livres vont pouvoir être sur l'étagère de Facile à lire et puis à partir du moment où ils seront empruntés, donc ça sera peut-être assez éphémère, mais ils repartiront donc sur leurs étagères classées donc avec la classification du ou autre parmi les documentaires, les romans, voilà. Mais ce système, il me semble intéressant, voilà, je vais en parler avec mes collègues et puis ça permettra donc à chaque bibliothécaire de pouvoir mettre un livre dans ce fonds facile à lire s'ils considèrent donc qu'ils répondent aux critères. Alors, on va peut-être terminer avec deux autres questions parce que je vois qu'il est midi 20. Alors, j'ai une question d'une personne qui se demande en fait si on connaît des petites bibliothèques qui ont mis en place l'offre du facile à lire parce qu'elle a l'impression que c'est surtout les grandes agglomérations qui l'ont mis en place. Alors que je pense que, tu répondras Stéphanie, mais la carte que tu as partagée tout à l'heure du facile à lire montrait quand même que, à mon avis, c'est effectivement ce n'est pas du tout une question de taille. Vous voyez bien qu'avec assez peu de livres, on peut on peut constituer un fonds à la mesure de sa bibliothèque. On l'aurait, donc je sais qu'à Toul, par exemple, ils viennent de, qui n'est pas une très grosse médiathèque non plus, mais ils viennent de créer un fonds facile à lire. Et puis, donc, en Bretagne, il y a de très petites structures également. Je vous invite à cliquer, donc sur, à aller sur le site du ministère, à cliquer sur la carte et vous aurez donc les différents points faciles à lire qui sont répertoriés. Et puis, pour Nancy, je vous ai également parlé des bibliothèques de quartier, donc Médiathèque du Haut-Dulievre et Saint-Pierre. Donc, à Saint-Pierre, par exemple, c'est le tout début, ma collègue qui est en charge de ce fonds là-bas, a commencé avec très peu de livres. Elle en est à 15 livres et puis là, elle est en train de repérer justement les collections qui pourraient venir pour gonfler un petit peu ce fonds et arriver à peu près une cinquantaine de titres pour que ce soit vraiment pertinent. Merci Stéphanie. Et pour finir une dernière question, parce que ça, ça n'arrête pas, c'est bien, mais il faut qu'on s'enjette à finir. Existe-t-il une collection 10 pour les livres audio ? Pas à ma connaissance ? Non, moi non plus. Voilà. Écoutez, on va peut-être terminer là. Il y a quelques questions qui sont un tout petit peu hors sujet, donc je vais y répondre là par écrit, notamment sur l'accueil qu'on fait plus généralement du public porteur de handicap. Donc ça, on ne peut pas y répondre là aujourd'hui. sur ce sujet-là. Et puis, voilà, je crois qu'on arrive au bout. Merci.